bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog comme vous avez pu le voir à Djerba donc j'ai passé quatre jours à Djerba je suis un peu pressée comme d'habitude en fait j'arrive jamais à commencer mes vlogs sans être pressée et toute ma famille qui m'attend dans la voiture et moi je me suis enfermée dans ma chambre parce que j'ai un vlog à faire quand même j'ai cassé le truc de la valise au moment de partir j'ai un peu le temps de m'enlever mes tresses bon là il est je crois presque 11 heures et on est monté dans un bateau en fait pour aller à Djerba je savais pas mais il faut monter dans un bateau regardez en fait là il y a des voitures moi je suis sortie de la voiture je suis venue m'installer là là il y a la mer et tout ça c'est le bateau genre et je crois qu'il va nous transporter là-bas genre Djerba je crois que c'est là-bas en fait alors là il est 19h on reprend complètement le soin 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 j'étais très fatiguée en plus un moment je pensais que ça allait attraper même tout ce qu'un alimentaire fallait voir qu'on a charpé mal au ventre j'ai dit oh mais mon petit séjour il est foutu là j'étais dégoûtée regardez c'est trop beau je vais vous montrer notre vue c'est notre maison et tout ça c'est notre vue c'est trop beau mais maman on a une belle vue elle est trop belle la vue elle est où la mer ah elle est vers là-bas c'est beau le soir hein regardez ça c'est la petite famille là on est dans un petit endroit trop beau et ils proposent plein de trucs il y a des cocktails, jus de fruits, café, des yaourts glacés, il y a des crêpes sucrées il y a même des crêpes salées, gaufres, Rany il a pris ça il y a les boissons, gâteaux, hanimi ils proposent même les formules petit déjeuner je pense qu'on va venir prendre le petit déjeuner regardez le trop costaud que Rany il a eu t'aimes bien ? il aime bien c'est bon oh ma petite crêpe, franchement elle a l'air trop bon bon appétit il a défoncé ma crêpe ah en fait il y avait trop de nitela elle était trop bonne mais il y avait trop de nitela du coup je lui ai donné et sa gaufre il a pas fini, il a dit il y a trop de yaourts j'ai trouvé un bon petit bowling à dire bas franchement il est bon hein on va rentrer on va voir tu vas faire du bowling mimi ? là on est au bowling franchement c'est pas mal c'est la première fois de la vie j'ai un bowling en Tunisie on est là donc il y a Lamia, ma mère il y a Rayan, Myriam je l'appelle Mimi et en bas il y a moi, Yasmine on est très familial il y a Rayan coucou je pense que tu vas me battre ou pas ? tu paries combien de strikes ? il y a combien de parties ? il y a 10 parties 10 10 strikes ? on est là moi c'est sûr que je vais en faire un non j'ai juste 5 5 strikes ? mais tu es malade c'est malade allez c'est Rayan éclaté oh tu es éclaté oh même pas un seul c'est parti 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 oh j'ai fait un strike oh j'ai fait un strike oh je suis trop forte oh du premier coup du premier coup j'ai fait un strike oh mais je suis trop forte regardez j'ai fait 2 strikes d'affilée Rayan il est éclavée alors c'est qui qui va aller faire les 10 strikes ? voilà c'est à maman alors c'est qui la gagnante ? moi j'ai 85 je suis la première après il y a Myriam après il y a maman et toi t'es le dernier REN tu fais quoi de faire ? il a fait 0 strikes j'en ai fait double c'était sûre que j'allais gagner à midi on était venu manger ici du coup là on va revenir c'est même pas du tout non en vrai ça va c'est bon mais juste ya pas la clean moi j'ai pris une baguette farcie avec le décrit et Rayan il a pris une pizza orientale bien la pizza orientale merci c'est pour Rayan il a rien mangé de sa pizza il a laissé tous les mergues c'est quoi le but de laisser plus les merguez ? on est rentré, je me suis douché, j'ai mis ma petite l'idée là bas et en france j'en mets jamais ici, j'ai que ça. Bref j'ai un peu soif, le problème en Tunisie c'est que tu peux pas boire dans les robinets parce que l'eau elle est pas bonne, du coup je vais toujours prévoir des bouteilles moi j'arrive à dormir, journée de moche, je sais pas ce qu'on va faire, on verra bien, ça sera surprise arrête je me dégoûte toi avec son pied, regardez le pied à Ryan, montre, ah mais il est horrible, oh putain mais c'est horrible ma vidéo elle va être démonétisée à cause de toi, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du vlog, toujours en compagnie de Ryan, il est presque 11h on va aller prendre le petit déj mes parents ils sont partis sans nous en traître ce matin, j'étais choquée, du coup on y va que moi et Ryan regardez on est à Djerba, là bas il y a un truc de glace, hier c'était rempli, il n'y avait que des français on est venu prendre un autre goûter ici hier, on va repartir, c'est ouvert Rani voulait revenir parce qu'il voulait que vous re-goûtez la fameuse crêpe, savourez-la ouais il y a des bus en Tunisie que tu savais pas ? arrête ça je vais prendre une crêpe salée, je vais prendre un petit déjeuner salé merci ma petite crêpe salée, franchement elle a l'air trop bonne tu peux tirer de la mayo ? ouais mais c'est salé, il y a mayonnaise, il y a des concombres et des tomates dedans il y a du thon et il y a des oeufs et je crois il y a du fromage aussi et tout c'est génial hein ? franchement ouais, mais je préfère d'une telle c'est pas prêt ? merci 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 mais elle est incroyable, elle est mieux que celle d'hier attends mais la touche pas, j'ai connu toi d'accord ? moi j'ai pas un écrou dans tout bon appétit j'ai fait ma crêpe, on va voir, elle est comment de l'intérieur oh, elle a l'air bonne, regarde elle a l'air incroyable, franchement heureusement que j'ai pris ça bon, on a trop bien mangé Rany il a pris une crêpe à emporter la crêpe elle était chargée autant pour lui que pour moi, franchement elle était trop bonne je pense qu'on viendra ici tous les matins là on a quoi au programme ? la jet ski je pense que normalement là, de suite on va aller faire du jet ski j'ai trop hâte d'aller faire du jet ski, vous savez j'en ai jamais fait de ma vie et même Ryan c'est un peu un rêve ouais, c'est un peu un rêve en vrai parce qu'en France c'est super cher je crois c'est 120 euros au minimum 70 euros la demi-heure, un truc comme ça vive la sumisive t'as rien tenu regardez, je viens de voir quoi dans la voiture ceux qui savent lire en arabe, vous savez, il y a écrit quoi ou pas ? à tout moment c'est une insulte c'est parti prends pas ton téléphone dans le jet ski si, il y a un coffre normalement il y a un coffre dans le jet ski si tu fais tomber dans l'eau ? bah si je fais tomber dans l'eau, bah c'est le destin tu veux que je te filme ? non t'inquiète on est arrivé c'est beau regardez, je vais vous montrer regardez, ça c'est un côté de la rivière je crois c'est une rivière ça avec des petits bateaux la plage elle est là-bas tout là-bas là de l'autre côté la plage il y a des... c'est un chamon ou un dromadaire ça ? c'est ça un dromadaire il y a aussi des chevaux Ryan est déjà parti à la plage le beau gilet de sauvetage Ryan est en place nos petits gilets de sauvetage ça tient pour mourir là vous savez je ne sais même pas en faire et le monsieur il m'a dit il n'y a pas de coffre pour mettre mon téléphone ça veut dire que je me fais tomber c'est pas la merde mon père il m'a dit si tu le fais tomber dans l'eau je ne te le répare pas c'est parti en fait finalement on n'est pas un jet ski chacun parce que je ne sais pas j'ai pas compris du coup Ryan est derrière moi et après on inverse je n'ai pas pu filmer le jet ski parce que sinon mon téléphone il allait tomber mais c'était incroyable mais par contre une catastrophe on est tombé 15 000 fois surtout Ryan moi ça va en vrai je suis tombée deux fois ouais deux fois c'était tellement drôle mais par contre c'est spécial il faut savoir conduire en fait c'est beaucoup plus dur que le quad genre à peine tu accélères ou même tu conduis on dirait que tu vas tomber sinon c'était cool ouais mais ça sert ça regardez la bonne idée j'ai étendu ma robe là-bas comme ça ça va sécher plus vite avec le soleil c'est mon père qui m'a donné l'idée c'est quoi ? c'est des bambalouni ça ? il est à moi lui ? il est à moi ah elle est pas mal ça c'est typique tunisien c'est euh c'est quoi ? c'est de la pâte ? comme une crêpe ouais ouais c'est très délicieuse ma banne c'est très délicieuse ma banne en deux deux je l'ai fini il est incroyable j'en ai mis de partout alors le bambalouni il s'appelle comment ? le beignet le beignet le mon sac maman mon sac il est là je me suis trouvé un transat pour moi tout seul et le soleil il a disparu il y a plus de soleil et le mon bronzage regardez le trou qu'Renn il a fait oh regardez le petit chameau il est tout petit là-bas là-bas là j'en avais jamais vu Mimi regarde 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 t'as vu ? mes cheveux c'est du n'importe quoi c'est une galère pour marcher par contre on peut pas se maquiller tranquille moi je fais 3 moi ça fait croix on prend rien on est rentré de la plage et là on va aller manger j'ai trouvé un bon petit resto j'ai vu qu'il a été conseillé de partout sur tiktok du coup on va y aller et on va voir ce que ça donne il a une envie de sac à mes chouilles c'est ici l'entrée c'est ici l'entrée papa galop c'est ça que j'ai vu sur tiktok de partout on rentre ? on rentre ? il a cassé sa canette force avec ton doigt mais il est coincé mais il est coincé c'est comme ça regardez il y a une ouverture ici maintenant regarde Ryan tu l'avais déjà vu cette ouverture ? oui avant il fallait prendre je sais pas quoi maintenant il y a ça ça c'est le meilleur frise blue hawaii alors moi j'ai pris des raviolis aux crevettes ma mère elle a pris des côtelettes maman c'est des côtelettes ? oui cotelettes avec des pâtes Ryan il a pris ça c'est des lasagnes mon père il a pris une pizza et Amy elle a pris des frites bon appétit merci hein de rien de rien de rien de rien voilà on a tout explosé Ryan il a tout mangé c'était excellent franchement on se serait cru en France hein super on va aller comme ça ? j'en ai des larmes c'était super lent Ryan il a pris un tiramisu imagine il est au café je pense qu'il est au café hein moi j'ai pris un je sais pas comment ça s'appelle ils ont dit que c'était une charlotte au spéculoos des petits oiseaux moi si je prends un bambon merci 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 ils veulent savoir on a mangé où ? c'est ici c'est le papagano franchement c'est incroyable merci tiktok merci oula 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 putain on voit rien le soir ici là qu'est-ce que c'est bon d'être à la maison n'empêche c'est bien de sortir hein mais qu'est-ce que c'est bien d'être à la maison je vais me mettre en pyjama et on va aller dormir parce que je crois qu'il est et demain une longue journée nous attend là je m'apprête à dormir mais en fait j'ai oublié de préciser que cette vidéo elle aura deux parties je pense que je l'ai dit au début de vidéo mais je sais plus du coup là la vidéo elle touche à sa fin la partie 2 elle sortira la semaine prochaine il me reste 3 jours à dire ben encore ne me sentez pas de faire une semaine complète sinon la vidéo elle aurait été trop prolonge du coup je fais deux parties et au moins ça vous fait des vidéos bisous je vous mets la partie 2 dans le petit i là quand elle sera postée